L'influenceur, bien qu'il soit lié à un métier d'humain, c'est-à-dire de relations publiques, puisque c'est un être humain quand même derrière son écran, il reste quelqu'un qui atteint un certain nombre de spectateurs et de cibles. Et donc il devient média, contre son gré en fait. Et de toute façon, le marché de l'influence en 2021, c'est simple, c'est l'authenticité et la transparence. On apprend en marchant. Et je dis toujours qu'entreprendre, c'est jeter un avion sans les ailes en plein vol et de les construire ensemble avec son équipe et son entourage. C'est ça en fait, c'est de sauter de la falaise et on construit l'avion au cours de route. Bienvenue dans votre Learning Expedition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprises, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre Learning Expedition, un peu spécial, je vous l'accorde. Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en compagnie aujourd'hui d'Amandine Dupont. Salut Amandine. Salut Laurent. Bon, merci Amandine de me recevoir chez toi. Tu es la dirigeante de Dupont & Dupont, agence de marketing d'influence. Et toi, tu es aux avant-postes d'un nouveau métier, puisque ton agence s'appuie sur ce que l'on appelle des influenceurs. C'est bien ça ? Tout à fait. Bon, alors je ne sais pas si finalement on peut appeler les influenceurs de nouveaux métiers, mais tu vas nous expliquer tout ça, parce que je suppose qu'il y a 10 ans il y avait des influenceurs, il y a 20 ans il y en a aussi, mais la digitalisation, la communication via les réseaux sociaux a fait peut-être de ces influenceurs de nouveaux métiers, mais là encore tu vas nous le dire. Avant de parler de tout ça, j'aimerais que tu puisses nous parler de ton parcours, toi, femme et chef d'entreprise, l'idée de cette entreprise, pourquoi ? Pourquoi une agence d'influenceurs, de marketing d'influence ? Et puis, on déroulera, finalement on va déficeler tous les secrets de ce métier, et je pense que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas véritablement qu'est-ce qui se cache derrière les réseaux sociaux à travers des personnalités. Mais avant ça, je te propose tout simplement de te présenter à nous, Amandine. Alors moi, je m'appelle Amandine Dupont, comme tu l'as dit auparavant, j'ai 31 ans, j'ai créé ma boîte maintenant il y a bientôt 5 ans, puisque l'agence se rende dans sa 5ème année. J'ai toujours été publicitaire dans l'âme, c'est-à-dire que j'ai toujours mené mes études, notamment autour des médias, en ayant un métier qui est très connu, qui s'appelle le métier d'attaché de presse, et après de chef de publicité, donc pour ouvrir un peu mes chakras, à comprendre l'ADN d'une marque, comment elle peut communiquer, et tous les outils, les leviers qu'elle peut utiliser. Sauf que j'ai toujours eu un gros attrait pour les relations publiques, qu'en effet le côté un peu people, le côté journaliste, enfin voilà pour la joie un peu fun. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mes études, donc j'ai été à peu près, entre 6 et 8 ans, j'ai mené ma barque en voulant être attachée de presse, et voilà, je voulais même être journaliste de base, c'était mon objectif, j'adore la radio, j'adore les podcasts, voilà, petit point d'œil. Voilà, c'était pour moi en tout cas, le média et la publicité en soi, alors qu'elle soit par l'information intrusive ou non, que ce soit clair pour la publicité, pour moi ça m'a toujours intriguée, cette façon de pouvoir informer le consommateur, alors aujourd'hui, en 2000, bientôt au 21, on n'est plus sur l'authenticité, mais avant, dans les années 90, on n'était plus dans la pub d'or, où en effet on poussait à la conso, qu'on soit clair. Voilà, c'est toutes les techniques, toutes les mécaniques qu'il faut utiliser pour arriver à ça, qui m'ont toujours intriguée, en passant par le fait que, bah j'ai toujours aimé, bah voilà, les belles choses, alors j'entends par les belles choses, pas forcément matérielles, mais les belles façons d'amener la culture, voilà, le beau en général, et en fait, à la fin, alors à la fin de ma carrière de salarié, j'entends par là, il y a 4-5 ans, c'est ça ? Ouais, il y a 5 ans maintenant, il y a 5 ans, j'étais partie d'un constat, bah le premier, c'est qu'en tant que chef de pub, je faisais beaucoup de technique, et un peu moins de com, et du coup, je me plaisais moins dans ce que je faisais, quand tu dis technique, c'est-à-dire ? Développement de site web, ou des campagnes médias, mais pur trafic, où en fait, l'idée, c'est d'aller chercher plus du lead, ou du contact, par rapport à du but, voilà, moins de créativité, plus de performance, ce qui en soi, doit se lier à la créativité, bien sûr. Ah, clairement, c'est clair. Donc, voilà, et ensuite, je suis partie de ce constat, que je commençais un peu à me faner dans ma créativité, et surtout que les RP, donc les relations publiques, les relations presse, me manquaient. Évoluaient beaucoup aussi ? Évoluaient beaucoup aussi ? Ouais, évoluaient, et bien sûr, au travers des écrans, je commençais à le voir, et surtout me manquait. Donc, je suis partie de ce constat, et je me suis dit, bon, alors, soit tu bouges de poste, soit en parallèle, petite piqûre de rappel, je sais que j'ai déjà parlé de ça, mais on était venus me chercher pour racheter une agence existante à l'époque, je me voyais pas du tout chef d'entreprise, enfin, et ça s'est pas fait, et ça m'a fait un peu mal au cœur, je me suis dit, ben mince, en fait, tu t'es vraiment projetée là-dedans, tu t'y voyais pas, il y a plein de petites choses qui sont arrivées dans ma carrière, qui m'ont mis des petits tips comme ça, où je me suis dit, oh bah, pourquoi pas l'expert comptable que j'avais rencontré sur ma route, qui m'a dit, mais tu peux partir de zéro, mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire vraiment, et puis en fait, je me suis dit, ben c'est pas grave, je vais recréer une agence un peu de RP, relations publiques, sauf que j'avais bûché un peu sur les nouveaux métiers, et ce qui est arrivé, et effectivement, l'influenceur au-delà du blogueur, qui existait déjà. L'influenceur, c'est la suite logique du blogueur, c'est-à-dire que celui qui blogueait, s'exprimait. Depuis 10-15 ans, c'est en effet le blogueur qui partage sur une interface web, donc un site internet, effectivement, les articles, des vlogs, etc., des choses où il explique, et en fait, l'influenceur, lui, il est juste arrivé avec son temps, c'est-à-dire avec la transformation des réseaux sociaux et l'arrivée des vidéos sur Instagram, du partage de la vie réelle. Tu peux nous donner, tiens, pour qu'on puisse bien faire comprendre à celles et ceux qui nous écoutent, peut-être deux, trois références d'influenceurs pour qu'on puisse se projeter sur qu'est-ce qu'un influenceur, finalement ? Alors, sur Instagram, puisqu'il faut savoir que 80% des campagnes d'influence se font sur Instagram, franchement, il y en a tellement. Je crois que je vais donner des noms, mais il y en a dans la mode, il y en a dans le food, il y en a dans le sport. Une Laurie Tillman, par exemple, qui est ancienne Miss, aujourd'hui, sur les réseaux, elle dépasse les 500 000 abonnés. Bon, ben voilà, clairement, l'un est sur une influenceuse qui a une communauté derrière elle, qui la suit, pour ce qu'elle partage au quotidien et surtout, après, on le voit, ce qui transpire, c'est le sport d'elle. Donc, c'est un média, Laurie Tillman, pour la resituer, ancienne Miss France, qui effectivement est très active avec son mari, je crois d'ailleurs, sur Instagram, qui met en avant sa vie, quelque part, c'est un média apparentaire. En fait, ce qu'il faut comprendre avec l'arrivée de l'influence sur le marché, c'est ce que j'ai eu, je me suis battue pendant 4-5 ans dans mes discours, en tout cas, face aux directions marketing et de com, c'est que l'influenceur, il y a un métier d'humain, c'est-à-dire de relations publiques, puisque c'est un être humain quand même derrière son écran, il reste quelqu'un qui atteint un certain nombre de spectateurs et de cibles. Et donc, il devient média, contre son gré en fait. Bien sûr. Et moi, à l'époque où je les ai tous rencontrés, ils en étaient plus ou moins conscients, oui et non, puisque le métier n'était pas encore, on va dire, professionnalisé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'encadrement juridique, il n'y avait pas d'encadrement de rémunération. Au début, c'était juste de l'échange en fait, tout simplement, c'était, sauf qu'en fait, les marques en arrivant effectivement en masse et pour le taux de conversion que ça provoque, ont professionnalisé tout simplement la chose. Et effectivement, une, Laurie Tillman, un, parce qu'il y a plusieurs influenceurs. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a des gens, moi je m'intéresse aussi de près aux réseaux sociaux et parfois je regarde un petit peu en apportant un hashtag Lille et je regarde des gens qui sont identifiés, qui ont des followers de folie, c'est des gens qu'on ne connaît pas quoi. C'est des niches, c'est des gens qu'on ne connaît pas du grand public mais qui font toute la différence. En fait, il y a deux entrées, voire trois pour l'influence puisque encore une fois, l'influence existe depuis longtemps à la définition dans le dictionnaire. Voilà, elle a toujours été là. Je ne l'ai pas inventé. Maintenant, il y a le mot marketing qui est venu se mettre devant donc ça prend tout son sens et en fait, il y a deux façons d'entrée. Il y a les influenceurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné qui ont été rythmés justement par l'algorithme du réseau donc que ce soit YouTube, Instagram, Twitter et autres qui ont surfé un peu sur ça qui ont juste dit bon bah allez, je partage ma vie, je déconne un peu sur les réseaux et je vois ce que ça donne. Et en fait, indirectement, ils se sont construits une communauté et ils ne s'y attendaient pas pour la plupart. Eux sont un peu les célébrités de la toile. C'est-à-dire que comme tu dis, ça peut être des personnes que tu peux croiser dans la rue et tu ne sais pas que derrière, ils ont 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 abonnés. Ça commence, là, ces deux dernières années, une fille ou un homme qui va avoir sur les réseaux 500 000, 1 million d'abonnés, bon bah là, on arrive sur des gens qui sont reconnus mais qui ont percé sur la toile. Après, tu as ceux qui utilisent le levier d'influence mais pareil, ça fait partie de leur job, que ce soit les présentateurs radio, télé, d'émissions, la télé-réalité, c'est des gens qui passent par un autre média. Par la télé pour ensuite rebondir et amplifier. Arriver, rebondir et amplifier. Donc voilà, ça c'est... En fait, il y a plusieurs typologies d'influenceurs, tout dépend de l'objectif, tout dépend de ce qu'on veut faire, si on veut faire de la notoriété, si on veut provoquer de l'engagement parce qu'il y a trois leviers en influence même si je pense qu'aujourd'hui les auditeurs sont un petit peu plus sensibilisés à ça. Il y a ce qu'on appelle la micro-influence donc les influenceurs qui ont entre 1000 et 10-15 000 abonnés. Je pourrais être un influenceur alors ? Tout à fait, tu pourrais. Je suis un micro-influenceur. La nano-micro. La nano-micro. La nano-micro qui est vraiment les influenceurs qui ont une moindre, alors je n'aime pas dire ce mot communauté mais qui est aussi entre 1000 et 15 000 voire max 20 000 et puis après il y a ceux de 20 000 à 100 000, 150 000, 200 000, 300 000. Après on arrive à plus d'un million d'abonnés. Là voilà, ça fuse, on est sur du top. En fait, il y a les micro, les nano, les middle qui se situent entre 150 000 et 500 000 abonnés puis après au-delà de ça, bon ben voilà. Là, on est sur du top et on travaille de l'image. Clairement, on associe son image de marque à une célébrité comme on prendrait un ambassadeur de marque en fait. Ça c'est des nouveaux métiers. Est-ce que finalement c'est des métiers passe-temps pour les influenceurs ou est-ce que vraiment c'est une machine à cash derrière parce que en fait, il y a vraiment un business à faire sur du long terme. Comment, c'est quoi le profil type ? Alors il y a le nano, il y a le middle, il y a le Neymar. Il y a ceux, voilà, alors après ça dépend. Mais ça c'est autre chose, les Neymar, les personnalités qu'on connaît. Mais le gars, la nana un peu inconnu mais qui a peut-être 50 000 followers, 100 000 followers, comment, enfin il le fait un peu par hasard ? Ça lui est tombé dessus ? Alors il y a ceux, en effet, en fait, il y a comme dans tous les métiers finalement quand tu demandes à quelqu'un pourquoi il est arrivé là ou comme tu me demandes à moi comment je suis devenue chef d'entreprise, un influenceur, il peut avoir choisi de le faire à côté de son métier. Donc tu peux avoir des influenceurs qui sont médecins, qui sont kinés, peu importe, qui sont caissiers, qui sont peu importe. En fait, il y a ceux qui ont leur métier à côté et qui en font en effet leur passion et qui continuent et qui n'ont pas forcément vu ou pas pu ou pas voulu en faire leur métier. Et il y a ceux qui ont pris le virage et qui en ont totalement fait leur métier, c'est-à-dire qu'un influenceur, il y a des influenceurs où c'est vraiment leur job au quotidien, qui ont des assistants, des agents, comme un staff en fait qui les aide parce que contrairement à ce qu'on peut avoir comme image d'un influenceur, il est là pour créer du contenu pour de la marque et en fait, c'est un vrai métier. Oui, bien sûr. Comme le ferait un... Alors, je n'aime pas comparer parce que chaque métier, un photographe reste un photographe, un vidéaste reste un vidéaste, mais lui, on lui demande de créer du contenu de qualité dans un temps donné, à poster à une date précise. Enfin voilà, derrière l'influenceur, il a des données et puis il doit aussi comprendre, bien que généralement ils sont un peu communiquants de base, comment fonctionne une marque, quel est son ADN, quels sont ses objectifs, donc avoir un maximum d'infos. Tout ça est cadré. Et c'est pour ça que les agences comme nous aujourd'hui existent parce que parfois, les marques, alors par manque de temps, on ne fait pas appel par exemple à Dupont et Dupont que parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, la plupart des marques savent entre guillemets ce qu'est l'influence et à quoi elle sert. C'est juste que c'est un temps, c'est un travail de fourmi qu'on n'imagine pas. Les filles qui sont chez moi, je les appelle mes petites fourmis parce qu'elles passent un temps pas possible à contacter, à créer des briefs. Parce que c'est girly. Si je suis rentré, il n'y a que des nanas. Ce n'est pas vrai. C'est un grand enchantillon. Si on se l'est dit en off, en plus c'est girly. Il n'y a que des filles. C'est sympa. Comme les métiers finalement. Il y a des métiers, RP, les attachés de presse. Il y a des hommes aussi, ça ne veut rien dire. On travaille avec beaucoup d'hommes à côté, c'est parce que j'ai décidé. Là, je n'en ai pas embauché particulièrement. Mais en effet, c'est un métier, la RP, le relationnel, d'avoir le temps d'aller à la rencontre des autres. Je ne dis pas que c'est propre plus aux femmes qu'aux hommes, mais c'est un milieu qui veut actuellement être très féminin. Mais qu'il est aussi forcément intrinsèquement masculin parce que chez les marques, on peut avoir les directeurs de marques de sport ou autres qui gèrent les réseaux sociaux, qui gèrent les influenceurs. Ça ne veut absolument rien dire. C'est que moi, dans les profils que j'ai embauchés jusqu'alors, je suis tombée sur des filles. J'ai déjà reçu des hommes en entretien aussi, mais ça ne va pas soit forcément matcher ou après, je ne suis pas fermée, mais en tout cas, c'est ce qui m'a amenée à ça. Non, mais c'est très bien. Amandine Dupont, ton agence s'appelle Dupont et Dupont. C'est qui l'autre Dupont, du coup ? C'est moi-même. C'est toi-même. C'est de la schizophrénie. Non, ce n'est pas du tout. En fait, tout simplement, puisque l'agence, quand je l'ai créée, était prédisposée à avoir deux pôles, qui étaient le pôle relations presse et le pôle influence. Et donc, tu avais deux casquettes. qu'on a toujours. On a même trois casquettes puisqu'aujourd'hui, on a aussi le pôle agent où on gère aussi la carrière de certains influenceurs. Ça a été créé plus pour ceux qui sont dans la région aussi parce que je ne vais pas aller m'amuser non plus à aller chercher des influenceurs partout. L'idée, c'est d'être proche d'eux quand même. C'est que toi, ton business, il est essentiellement axé sur la région des Hauts-de-France. Mais pas que. Il est en national. En fait, on va dire que le noyau dur de mes clients en tout cas actuel effectivement est dans les Hauts-de-France. J'en ai aussi sur Paris. Mes actions, par contre, sont nationales et internationales puisque l'influence le digital est dans le monde. Et je ne me souviens plus de ta question. Est-ce que tu peux répéter la question ? Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est la fin de journée. On ne l'a pas précisé. C'est la fin de journée. C'est un peu dur. Mais il fait beau. On est à Roubaix. Il fait bon. Quelle était ma question ? À vrai dire, c'était une question de la continuité de nos échanges. Je te disais, Dupont et Dupont, quel est l'autre Dupont ? Tu me disais que tu avais trois pôles et qu'en gros, tu étais principalement sur la région de Haute-France. Tu allais sur Paris mais que le digital était international. Et que du coup, le digital est international. Moi, commercialement, forcément, je tends à m'exporter. J'ai failli donner une info qui est peut-être vraie ou pas vraie. On ne sait pas. Non, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, j'ai un déploiement pour moi qui est national. J'ai déjà fait des interventions à Lyon, à Bordeaux. Je bouge souvent à Paris. Voilà, c'est pas... Oui, tu n'es pas cantonné à la région. Mais je ne suis pas cantonné à la région, même si de cœur, j'y tiens énormément. Après, en étant à une heure de Paris, tu peux effectivement avoir un scope d'action qui est quand même assez large. En revanche, travailler avec des influenceurs, comme je le disais, pour être à l'opposé un peu de ce système de plateforme, parce qu'il y a des plateformes qui existent pour mettre en relation avec des influenceurs, etc. Mais c'est bien aussi quand on a des objectifs de quantité, peut-être moins de qualité ou moins de relation à long terme. mais l'influenceur, lui, comme je le dis depuis le début, ça reste un être humain. Il a besoin d'avoir quelqu'un avec qui échanger, d'être... Relation de confiance. Voilà, relation de confiance. Et quand, en tout cas, on pratique le métier d'agent, qui est un terme que je n'aime pas trop, moi, je dis plutôt que je les aide dans leur collaboration, parce qu'on n'est pas sur des footballeurs ou autres, mais en tout cas, on est sur des personnes qui ont... Nous, par exemple, on les assiste sur les démarches administratives, sur l'encadrement commercial, sur les briefs, sur les prises de rendez-vous. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qui leur permettent, eux, de se concentrer sur la création de contenu. Mais c'est quand même mieux quand ton influenceur, effectivement, il habite à 20 minutes que plutôt quand tu l'as sélectionné à Bordeaux. C'est mieux, voilà. Même si c'est un métier, attention, qui se fait beaucoup par téléphone et par mail, qu'on se le dise pendant le confinement, on ne l'a pas senti. On a continué à travailler autant qu'avant. Ouais, OK. Donc, voilà, concrètement. Et alors, du coup, quand tu mets la clé dans la sirure, le premier jour de ta vie d'entreprise, tu as déjà anticipé les influenceurs et influenceuses avec lesquelles tu allais travailler. Comment ça se passe ? Parce que tu me disais tout à l'heure que tu avais une croissance assez forte. On en parlera tout à l'heure. Donc, le premier jour de la vie d'entreprise jusqu'à maintenant, comment tu as fait, en fait, pour aller chercher les influenceurs ? Comment tu t'es entourée ? Je me suis... Alors déjà, il faut savoir que mon business, il n'est pas basé uniquement sur l'influenceur. Ouais. Mon business, il est basé sur la stratégie des marques avec les influenceurs. Ouais, ça, c'est plus important. C'est-à-dire que les clients de Dupont et Dupont sont des marques. Ouais. Pas forcément. Il y a des influenceurs qui sont... J'aime pas dire ce mot, mais clients du pôle agent parce qu'on les aide, etc. En revanche, nous, notre job, c'est d'aller voir une marque. Alors, je vois qu'il y a un sachet Carhart derrière. Du coup, si demain, Carhart vient chercher Dupont et Dupont, il nous dit, bon, ben voilà, quelle stratégie on veut mettre en place ? Enfin, on aimerait mettre une stratégie d'influence, mais on ne sait pas comment s'y prendre, même s'ils s'y prennent très bien, attention, Carhart, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, nous, notre job, ça va être de déployer un plan sur un temps donné en respectant la tendance du marché et les bons profils. Après, nous, les influenceurs, forcément, c'est nos meilleurs amis. Pour nous, c'est... Voilà, sans eux, on ne pourrait pas être ce qu'on est en tant qu'agence. Les influenceurs sont les vecteurs, sont les prescripteurs de ce qu'on ne veut faire passer comme message. Donc, tu leur files un message, mais c'est-à-dire quoi ? Ils sont en photo avec un sac Carhart, si on prend cet exemple-là ou une autre marque, peu importe. Ça peut être énormément de choses. Est-ce qu'ils prennent la parole ? Est-ce qu'ils... En fait, le contenu de... J'aurais pu te le préciser si on était prémices, mais là, on peut... Je pense que tout le monde l'a vu, un influenceur, il peut participer à une émission télé, il peut co-créer une collection, il peut faire de la vidéo comme il ne peut faire que de la photo, il peut faire que de la story, il peut participer à un événement, il peut... En fait, tout est tout faire. Il peut aider et de toute façon, c'est la full tendance, on va dire, du moment, c'est d'impliquer l'influenceur dans les stratégies créatives des marques. C'est hyper important. En fait, il faut utiliser... Je n'aime pas le terme utiliser, c'est un peu péjoratif, mais sa créativité pour porter les marques, en fait. Donc, en fait, c'est... Je n'aime pas non plus ce terme exploiter, mais je vais l'emprunter. C'est exploiter la notoriété, finalement, de quelqu'un au profit d'une marque en amplifiant, finalement, cette notoriété, principalement sur les réseaux sociaux et d'autres canaux s'y affinités, mais en tout cas, les réseaux sociaux sont allés manqués. Pour que ça fonctionne, il faut que l'influenceur et la marque aient les mêmes valeurs. Puisqu'on reste sur de l'humain derrière, en fait. Ce que les gens... Effectivement, les consommateurs voient sur les réseaux. Et puis, en plus, c'est ce que je dis très souvent, le marketing d'influence, c'est quand même un... En tout cas, un levier, un outil qui a attiré l'attention de même des consommateurs qui ne sont pas communicants. J'explique par là qu'avant, quand on regardait une pub à la télé, on ne se disait pas « Ah tiens, c'est Etienne qui a fait la DA et puis c'était Franck qui filmait. » Aujourd'hui, le consommateur, il va dire « Ok, c'est quel influenceur ? Il dépend de quelle agence, avec quelle marque il travaille, comment il l'a placé ? » On a été sur des logiques où le juridique nous avait demandé d'indiquer, les influenceurs doivent indiquer quand ils ont des campagnes rémunérées. C'est-à-dire qu'ils ont de la transparence. En fait, l'objectif et de toute façon le marché de l'influence en 2021, c'est simple, c'est l'authenticité et la transparence. Tout ce qui est fake news, tout ce qui est fake, tout ce qui sont... Ça ne sert à rien de vouloir... Et de toute façon, au début, en fait, c'est même au-delà de la fake news, c'est plus qu'aujourd'hui, les influenceurs sont en transparence avec leur communauté et les communautés savent que les influenceurs sur certains produits sont rémunérés pour les mettre en avant. Maintenant, ils sont OK avec ça, mais c'est juste d'être OK, de dire « Oui, c'est mon job. » Encore une fois, ça fait partie du fait que ce soit devenu un métier. En fait, c'est devenu quelque chose qui est complètement accepté de la part des consommateurs, mais d'où il faut trouver cette petite nuance entre le « Je place mon produit, mais de manière subtile, sans que ce soit trop matraquant » et que si c'est pour voir sur un profil d'influenceur toutes les deux minutes des codes promos et des liens de redirection, ça ne sert à rien. Là, on n'est pas bon. Ça ne marche pas. Il faut savoir raconter une histoire, vendre du produit et en même temps, créer de l'expérience. Du coup, en exploitant beaucoup Instagram, tu t'adresses à une communauté plutôt jeune ou des quadras comme moi ? Instagram, dans la cible, on est plutôt... Pour voir large, on est dans le 15, 25, 25, 35. YouTube, on est beaucoup plus sur du 16, 20, 16, 23. Twitter, après, Twitter, c'est différent parce que c'est... Tu t'adresses encore à une autre cible. Une autre cible et puis après, on a aussi du LinkedIn qui est forcément du B2B mais il y a des influenceurs aussi pro. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, c'est-à-dire qu'en fait, on devient influenceur de par son expérience, c'est-à-dire qu'Internet a donné la possibilité aux gens de s'exprimer. Bien sûr. Et donc, des fois, on se rattache forcément comme on se rattacherait à un média qu'on aime bien pour regarder les infos ou comme on aime bien regarder les 20 heures. En fait, finalement, on se reconnaît, on s'identifie dans ce que dit quelqu'un ou de ce qu'a créé quelqu'un et du coup, on a besoin de se raccrocher à ça pour... Je ne vais pas dire pour ne pas se sentir seul. On n'est pas là pour être mélancolique mais en gros, pour trouver des points d'ancrage et d'intérêt communs. Ouais. Et alors, quand on est... Donc, sur une dynamique comme la tienne, tu me disais que ta boîte évoluait dans le bon sens et c'est tant mieux. On ne peut que s'en féliciter. J'espère. Ouais, ouais. Est-ce que l'influenceur, est-ce que du moins donc cette action de marketing sur ce type de personnalité-là, c'est un avenir grandissant où tu vois de nouvelles tendances ? Alors, un, donc quelles sont peut-être les nouvelles tendances que tu vois toi dans ce métier d'influenceur ? Parce que les choses vont tellement très vite que finalement... C'est trop vite, même. Ça va être trop vite, en fait. Et puis, deux, comment tu gères finalement cette croissance ? Parce que tu me disais que tu étais seule. Tout à fait. Une croissance, ça se gère parfois à plusieurs. Comment tu anticipes la chose ? Premièrement, c'est quelle est l'évolution ? Et puis deuxièmement, c'est comment tu organises ton croissance ? Alors, l'évolution du marché à proprement dit avec le média influenceur, même si je n'aime pas employer ce terme non plus, c'est qu'avant, on testait, on avait la quantité, on avait le taux de conversion, on avait... En fait, on a appris avec le marketing d'influence qu'on pouvait mesurer. Et c'est ça que cherche les marques. Qui ne rêverait pas en tant que chef d'entreprise ou en tant que marque de piloter une action ? C'est-à-dire que sur ton investissement, tu vois tout de suite par rapport au levier, alors attention, il faut mettre les choses en place digitalement parlant et que les liens traqués, les codes promos, etc. Mais en tout cas, qui n'aimerait pas pouvoir voir ce qu'il arrive à vendre grâce à ses prescripteurs, en fait. Ou l'image qu'il arrive à avoir en tant que marque parce qu'il a été associé à cet influenceur. Ça, c'est hyper... Je pense que c'est quelque chose... C'est vraiment un nouveau média. C'est vraiment, je pense, pour les marques, que c'est très stimulant. Enfin, c'est quelque chose du coup qui donne envie. Sauf qu'en effet, derrière, il y a une connaissance, effectivement, métier et terrain à connaître parce qu'il y a un encadrement juridique à faire, etc. Enfin, ça, je pense qu'on y reviendra après. La chose, c'est qu'on faisait beaucoup de quantités. On envoyait au début, les marques avaient pris contact avec les influenceurs, voyaient que ça fonctionnait. Il y a cinq ans, on pouvait encore envoyer des colis. Alors, ça marche. On peut encore envoyer des colis gratuitement, mais j'ai des doutes sur le fait et c'est ça qu'il faut reconnaître aussi quand on veut utiliser ce levier, c'est que ce n'est pas la marque de crème ou de carnet qui va payer le plein de courses de l'influenceur. Encore une fois, ça reste un être humain qui a une vie à mener derrière avec des responsabilités. C'est un chef d'entreprise aussi, en fait, à sa manière, mais c'est un chef d'entreprise aussi. Et donc, parfois, quand on demande de créer un contenu, c'est du temps passé. Le temps passé, comme tout chef d'entreprise, il le vend. Bien sûr. Donc, voilà. Je pense que là, c'est ancré dans les meurtres. En tout cas, ça commence à vraiment entrer. La réussite d'une campagne se fait par la valeur qui est identifiée par rapport à la marque et à son influenceur, donc le matching. J'appelle ça le matching valeur. Et elle va se faire aussi par le budget injecté. Quand on passe sur TF1, on y met le prix. C'est clair. Quand on veut passer sur une typologie d'influenceur, on y met le prix. Charge à votre agence, à vos agents, à vos professionnels qui vous entourent de bien négocier, de bien gérer la chose. Ça, c'est autre chose encore. Ça fait partie de notre job. En tout cas, c'est la première chose qui était ancrée dans les mœurs sur ce métier. Et ensuite, l'évolution. Vu qu'on avait beaucoup de quantités, que tout le monde a vu que ça a explosé et que tout le monde s'intéressait, maintenant, on revient un peu en arrière en mode, OK, alors du coup, c'est bien gentil de nous donner des codes promos. Je parle à la place du consommateur. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez nous faire vivre comme expérience pour qu'on s'éclate avec notre influenceur préféré, pour qu'on ait en tout cas cette impression au-delà du produit ? Que c'est mon ami, quoi. Au-delà de que c'est mon ami, qu'est-ce que la marque m'apporte en tant que consommateur ? C'est-à-dire, par exemple, je prends la dernière campagne qu'a fait Yves Saint-Laurent. Ils ont fait gagner des jeux concours avec des influenceuses pour participer à une journée chez eux avec la rencontre du nez qui a créé le dernier parfum, parler au chef de produits, etc. Donc, on sent que le consommateur a besoin de plus, en fait, aujourd'hui. Et je ne parle pas qu'en influence, je parle en publicité globale. Aujourd'hui, on a besoin de sincérité. C'est simple. Le consommateur achète ce en quoi il croit et ce en quoi il voit. Donc, au plus vous allez l'impliquer dans votre histoire de marque, au plus vous allez lui montrer qui vous êtes, combien vous êtes, ce que vous faites. C'est une stratégie. Il ne faut aussi rien montrer. Bien sûr. Au plus vous avez de chances d'être authentique. Et au plus vous placez cette authenticité, au mieux vous serez perçu. C'est le contenu de marque, c'est le brain content. Exactement. Alors, ça veut dire quand même que parfois, on peut s'attendre à une vraie sincérité de la part d'un influenceur qui dit « Ah, super, j'ai reçu ce colis de la part de telle marque. Oh, merci. » Là, tu es en train de me dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Tu vois ? À aujourd'hui, bien sûr, après, on ne peut pas être derrière tous les influenceurs, toutes les marques et toutes les agences. Mais globalement, bon. Mais un bon influenceur qui a des valeurs au-delà de tout ça, humaines et dans le travail, ne placera pas un produit auquel il ne croit pas. En tout cas, nous, chez nous, ceux avec qui on travaille, on peut vous certifier qu'il y a de l'échange. Et moi, j'ai déjà été confronté à des problématiques où on me dit « Non, je ne prends pas parce que ça ne me ressemble pas. » Mais c'est canon, mais ça ne me ressemble pas. Voilà. Et bien ça, c'est un influenceur. Un peu comme un chef d'entreprise qui finalement va prendre des décisions sur « Oui, je vais travailler avec ce client. Non, oui, je ne peux pas. Non, ça ne me ressemble pas. » Voilà, il faut qu'il le sente. Il est conscient qu'il est vecteur. Il est conscient qu'il faut qu'il le teste et puis que de toute façon, pour parler de quelque chose, il vaut mieux le tester. Donc la tendance, c'est la sincérité et le long terme. En fait, le long terme, c'est qu'en gros, avant, on pouvait... Alors, ça marche toujours. Ce qu'on appelle le portage produit, d'envoyer à l'influenceur, de le faire découvrir au travers d'un contenu, je n'aime pas dire ça, mais moindre avec peut-être une story, une photo, une vidéo YouTube, un TikTok, parce qu'il y a la réalité TikTok, on en parlera. Mais ça, on va dire que c'est le B.A.B. de l'influence, mais ça ne marche plus seul. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on a des stratégies sur le long terme où par exemple, avec les influenceurs, on peut travailler 6 mois, 12 mois. Et qu'est-ce qu'on va créer comme contenu autour ? Ça, c'est à la marque et à son agence de le dessiner. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire de l'événement ? Est-ce qu'on va faire juste de la photo ? Est-ce qu'on va inclure l'influenceur dans nos publicités PLV ? Est-ce qu'ils vont être en 4x3 ? Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Mais ça, c'est de la stratégie après purement publicitaire. Mais l'influenceur, aujourd'hui, il a besoin de... Il fait partie de la marque et de son équipe en fait, finalement. Tu parlais de TikTok justement, qui est le réseau social qui monte depuis maintenant peut-être 6 mois d'une puissance... Phénoménale. Surtout pendant le confinement. Phénoménale. Oui, c'est le confinement qui a accéléré un peu le truc. Oui, ça a accéléré. Alors après, c'était déjà un réseau qui était voué à réussir par la diversité. Pourquoi justement ? Alors pourquoi ? Parce que déjà, dans le contenu sur Internet, c'est la vidéo qui est le numéro 1. Oui, c'est ok. C'est le contenu que tout le monde regarde. Mais Insta, il y en a aussi. Oui, mais du coup, en tout cas, dans le contenu, c'est la vidéo. Et en plus, la vidéo rapide où tu peux avoir du divertissement et en plus de ça, tu peux placer du produit entre guillemets. Pour moi, en tout cas dans le métier, TikTok, c'est un réseau sur lequel tu pouvais faire aussi des challenges. Donc du coup, tu pouvais fédérer autour de choses. Tu crées une communauté et puis tu ne te prends pas au sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, on le remarque, la plupart des TikTok, c'est vraiment sur des imitations, des challenges sur des musiques. Enfin voilà, c'est toutes des choses qui sont entraînantes. Et en fait, le TikTok relie à ce qu'on appelle le Bing Watching. C'est-à-dire qu'on peut regarder des vidéos parfois sans voir le temps passer. D'accord. Un peu comme on le ferait sur YouTube et Insta, mais en fait, du coup, puis les gens se prêtent au jeu. Ils disent, bon, si lui, il l'a fait, moi, je vais essayer. C'est pour ça que mes gamins, ils sont collés constamment sur les réseaux sociaux. Exactement. Il y a Twitch aussi qui émerge. Twitch, le phénomène, je me suis d'ailleurs posé la question de me dire, tiens, à un moment donné, je vais me faire rémunérer à me mettre en scène parce que c'est ça finalement. Twitch, on a des gens qui sont des gamers, qui jouent et qui finalement perçoivent de l'argent de gens qui les regardent jouer. Ça, ça vient finalement, ça existe déjà sur YouTube aussi. C'est-à-dire que, moi, j'ai un frère qui est très là-dedans, qui est très geek. Et c'est vrai qu'il passait son temps à regarder des vidéos de gamers. Et en fait, là, dans ce que tu m'expliques, avec ces nouvelles arrivées de réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ils suivent la tendance. Parce qu'en fait, déjà, on a l'arrivée des influenceurs et maintenant, on est arrivé des réseaux sociaux par thématique, par objectif, par... Donc voilà, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est top mais qu'il n'en faut pas trop non plus et qu'en fait, à un moment donné, il va y avoir un recentrage. Donc si ta question, parce que je la sens arriver, et quel est l'avenir de l'influenceur, il en a, il a encore 10, 15, 20 ans devant lui, puisque c'est un média, c'est devenu un média qui est rythmé par les tendances, aux tendances de se fixer et au marché, effectivement, aussi de se fixer puisque de toute façon, quand la radio est arrivée, peut-être qu'on s'est dit, c'est peut-être éphémère de mettre un micro et de parler, mais au final, on en a encore aujourd'hui. L'influenceur, c'est un peu pareil, la télé aussi. Enfin voilà, c'est un média qui s'est ancré dans le paysage médiatique. Maintenant, il faut qu'il se statue, il faut qu'il se positionne. Il s'est positionné, aujourd'hui, il est considéré comme un média, maintenant, il faut qu'il se positionne dans le temps. T'as vu arriver ma question de loin. Comment tu fais pour... Est-ce que c'est facile à convaincre finalement un acheteur, un directeur de la com, marketing ? Parce que parfois, il y a un delta de génération. Du coup, ils comprennent rapidement les effets. Alors là, aujourd'hui, on va dire que le commerce est parti. Enfin en tout cas, à ce niveau-là, c'est plus facile dans les directions. Il faut que tu saches qu'il y a certaines marques. Alors à chaque fois, je prends cet exemple pour les auditeurs qui m'ont déjà entendu de désolé, mais c'est le plus puissant. Estée Lauder met 75% de son budget marketing qui est une marque de beauté qui met 75% de son budget marketing dans le marketing d'influence. Donc en fait, on constate qu'en effet, maintenant, pour les marques, c'est devenu... Et puis alors à venir, là, il y a plus de 80% des marques qui vont débloquer un budget pour faire du marketing d'influence. Alors, est-ce que c'est 10%, 20%, 30%, 100% ? C'est à eux de le définir. Mais ils vont débloquer. Et ils vont le débloquer en tout cas pour y arriver à moindre mesure puisqu'après, les marques aussi, leur job, quand on parle de long terme, c'est d'exister aussi dans la sphère d'influence parce que les influenceurs rentrent se connaissent, ils voient ce que les marques font et c'est à celui qui va à la marque qui va en tout cas être la plus ingénieuse, la plus créative et la plus... Celle qui va donner entre guillemets le plus d'existence aux influenceurs aussi dans le temps qui va ressortir. Donc ça, c'est en effet un premier fait par rapport... Je suis désolée, je perds le fil de mes idées mais il est tard, je voulais me coucher. Il est tard, il est 19h. Non mais du coup, on parlait de la... Oui, donc je parlais du marché par rapport aux directions marketing et communication donc c'est complètement entré chez eux actuellement. Il y a cinq ans, franchement, c'était pas la même rengaine. Je suis et dégoûte, vraiment. Clairement, c'était très compliqué. Là, t'arrives un peu en terrain conquis. Oui. Bah, terrain conquis que moi, avec lequel, enfin, moi j'ai évolué avec ce temps-là mais au début, en effet, aller expliquer même à quelqu'un qui est de notre génération. Écoute, il y a Francis derrière son téléphone qui va réussir à, te ramener X followers sur Insta, sur YouTube, etc. Puis qu'en plus de ça, il va pouvoir vendre. Non, c'est pas possible. Là, concrètement, mécaniquement parlant, tant que c'est pas testé, c'est pas approuvé. Ouais, c'est ça. Donc, c'était ça un peu ce qui était complexe. Maintenant, effectivement, par rapport au côté transgénérationnel, justement, nous, on le fait parfois dans certaines de nos campagnes, c'est-à-dire qu'on implique les mamans, les mamies, les papys, et ainsi de suite. C'est des personnes qui, malgré tout, vivent un peu avec le... ont dû se digitaliser à leur nombre de mesures. mais ils voient leurs petits-enfants, ils voient leurs enfants, voilà, aller sur ces plateformes, donc ça aide. Maintenant, les seniors, c'est aussi quelque chose à prendre. Attention, avant, effectivement, on était sur le 15, 25, 35. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que quand on a 45, 55 ans, on peut devenir influenceur ? On en a des influenceuses qui en travaillent aujourd'hui qui s'appelle Zoé la modeuse. Zoé la modeuse. Zoé la modeuse, par exemple. Voilà, c'est des termes, souvent c'est rigolo, mais ils ont des noms de scènes sympas qui approchent la quarantaine ou qui les dépassent de peu, mais qui en tout cas, puisqu'il y a aussi, par exemple, l'influence autour de la maman. La maman, avoir un bébé, voilà, ça fait... En fait, il y a plein... Plein de thématiques, quoi. Plein de thématiques qui sont arrivées aussi avec le temps et c'est hyper authentique. C'est que du partage expliqué, maintenant c'est plus professionnalisé, c'est plus concret, il y a plus de tests, il y a plus de case studies comme on dit chez nous pour expliquer et même, voilà, pour voir ce qui s'est passé auparavant avec les autres marques pour en tout cas avoir envie de s'y lancer. Tu as parlé à plusieurs reprises d'encadrement juridique. Oui. Je suppose que c'est un élément évidemment clé. Deux, trois éléments pour bien comprendre qu'est-ce que l'encadrement juridique vient sécuriser à la fois auprès de la marque, de l'influenceur, de toi. En fait, il faut sécuriser... Bon, elle a toujours été, mais c'est vrai que il faut un, protéger l'influenceur, deux, protéger la marque. J'entends par là qu'en fait, quand on utilise l'image de quelqu'un ou quand on demande de créer du contenu qui va être utilisé auprès d'une marque, en tout cas qui va servir une marque, il y a la notion de droit à l'image. Bien sûr, oui. Qui arrive aussi notamment chez les mannequins. Donc une activité comme chez Dupont et Dupont, c'est un peu à l'instar des agences de mannequins, c'est-à-dire que les influenceurs, alors déjà encadrement juridique, pourquoi l'influenceur n'est pas mon salarié, en revanche, je vais lui demander de travailler pour une marque et de faire créer du contenu. Donc dans quelle mesure on encadre tout ça ? Qu'est-ce qu'on écrit juridiquement ? Donc quel est le contenu ? Sur quoi il va être diffusé ? À quelle période ? Pendant combien de temps ? Quels sont les accords entre justement la marque, l'agence et l'influenceur pour respecter ? Comment on peut rompre un contrat ? Parce que ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait si ça se passe mal ? Qu'est-ce qu'on fait si ça se passe bien et qu'on veut faire une suite ? Tout ça, c'est un peu finalement comme un contrat de travail, un contrat de partenariat. C'est juste qu'il faut le poser. Parce qu'à un moment donné, quand une marque va vouloir utiliser un contenu sur un 4x3 ou sur un site et que ce n'est pas mis dans le contrat, là, l'influenceur peut se réveiller. Et là, ça peut faire bobo à la marque parce que du coup, il y a des juridictions qui punissent ça. Voilà, tout simplement. Et donc nous, les contrats, c'est en amont. En effet, généralement, c'est la marque qui représente, l'agence qui représente la marque et ainsi de suite quand on est sur nos influenceurs. On peut aussi représenter l'influenceur. C'est juste de porter ce projet et de l'encadrer, en fait, dans tout ce qu'on peut entendre par là de juridique, sur la rémunération, sur l'utilisation, sur les droits d'image, tout ce que finalement, un artiste ou un contrat de travail pourrait reprendre, tout simplement. Avant de préparer ce... Enfin, en préparant ce podcast, tu me disais la manière dont tu pensais être perçu dans ce métier. Et je t'ai dit certainement pas, je ne vais pas dire ça. je vais te faire dire ce que tu as pensé pour ne pas me faire passer pour un gros con. Tu me disais que tu sentais une petite nana dans ce métier. En fait, c'est un métier qui a pris tellement d'ampleur. Et à l'époque, alors je ne veux pas faire la victime, mais on n'a tellement pas cru entre guillemets aux prémices de ce que je faisais. À toi ou aux prémices de ce que tu faisais ? Peut-être les deux. Les deux ? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est le côté jeune pousse d'entrepreneur. Je pense que ce n'est pas une jeune pousse d'entrepreneur. Même entreprendre, c'est facile pour personne que ce soit 10 ans, c'est un peu compliqué, mais 25 ans, 30 ans, même 50 ans, ça reste compliqué. Donc, il y a la logique de prendre confiance en soi, de croire en son projet. Donc, moi, ça n'a jamais été un problème. J'ai toujours cru en mes influenceurs. Ça s'entend un petit peu. Toujours cru en ce que je faisais. Puis aujourd'hui, ça s'est concrétisé. Donc, voilà. Tu as du tempérament un petit peu, non ? Non, pas du tout. C'est bien ce qu'il me semblait. Non, mais il en faut énormément, oui. Il en faut parce que c'est un métier qui, au-delà de son côté médiatisation, puisqu'en fait, contre mon gré, j'ai aussi, moi, été médiatisé. C'est-à-dire que je ne voulais pas mettre mon visage au début. Puis en fait, après, j'y suis arrivée, j'ai donné des cours à l'ISCOM, j'ai mené des conférences, j'ai échangé avec des influenceurs. Donc, puis tu traînes un peu avec les influenceurs. Alors, même si, voilà, il y en a avec qui tu as plus d'affinités, il y en a qui viennent tes amis, il y en a non, il y en a oui. Du coup, tu t'exposes. Et puis du coup, curiosité des gens, mais qui est cette agence ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et puis qui en est à la tête ? Et puis alors, qu'est-ce que c'est son chiffre d'affaires ? Et combien il y a de salariés ? Voilà, le côté très français, j'ai envie de dire, de la chose. Alors, je parle du négatif, il y a bien sûr beaucoup de positifs autour de moi, attention. Mais je parle des choses qui peuvent blesser un chef d'entreprise, ou en tout cas, qui peuvent le faire sans remettre en question. C'est que c'est un milieu qui a beaucoup évolué, que les gros publicitaires le sont aussi appropriés. Du coup, quand tu es un peu petite, tu te dis, bon, est-ce que je vais y arriver ? En fait, voilà, c'est la question que tu te dis. Et en fait, tu y arrives. Et en fait, tu y arrives, bien sûr, parce que de toute façon, comme tu dis, quand tu as un tempérament à mettre des coups de pied dans les portes, tu les mets, quoi qu'il en soit. Et même, je pense, jusqu'à ton dernier souffle. Enfin, je pense jusqu'à mon dernier souffle, même si je le souhaite très très longue vie à ma boîte, je le ferai. Et puis, il y a le côté, ouais, le côté jeune femme qui entreprend. de ne pas être... Moi, je me pose la question, des fois, je me dis, bon, ben, t'as 31 ans, tu diriges une boîte depuis 5 ans, et puis j'ai des amis ou j'ai des personnes à côté de moi qui évoluent autrement. Alors, elles ont fait des... D'autres choix. D'autres choix. Elles sont aussi épanouies que je le suis, mais on n'est pas sur les mêmes styles de vie. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai entrepris, j'ai surtout, avant tout, choisi un style de vie, de faire ce que je voulais, quand je voulais, bon, puis maintenant, parce qu'après, quand on attrape un certain niveau ou en tout cas, un certain seuil, on a des responsabilités qui viennent de plus en plus grandes, mais en tout cas, apportées au quotidien, bon, ben, voilà, il y a des personnes qui... Ce que je regrette, ce que je trouve regrettable dans l'entreprenariat, c'est que... Alors, est-ce que c'est français ou est-ce que... Voilà, c'est... Il y a beaucoup plus de jugements que de... Elle a fait tout ça ou elle a tout ça à faire derrière. Mais parce qu'on ne le montre pas. Ouais. Il ou elle ? Les deux, hein. Les deux, ouais, ouais. Les deux, je pense que c'est... C'est une question, mais comme il y a d'autres personnes, attention, qui... Tu dois t'aider tout seul, quoi. Toi, elle s'aidera souvent. Un entrepreneur, il est seul. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Un entrepreneur, il est très, très seul, même s'il est entouré, même si vous voyez des équipes, même si vous le voyez... En fait, un entrepreneur et un chef d'entreprise, pour moi, c'est différent. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va porter ses idées jusqu'au bout et qui va les porter seul. C'est-à-dire que même s'il a une équipe derrière, quand il va falloir trancher et choisir dans le positif comme dans le négatif, ça ne tient qu'à lui. Après, devenir président du directoire, dirigeant, etc., être apposé dans quelque chose qui existe. Donc, comme tu l'expliquais, être à plusieurs... Mais porter un projet du départ et de zéro, c'est pas la même chose. Je dis pas que c'est beaucoup moins... Ouais, ouais, non. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas le même sujet. C'est pas le même sujet. Je fais toujours très attention. Non, non, mais c'est pas la même chose. Tu vois, quand on médiatise de faire attention à ce qu'on dit, là, je fais très attention à ce que je dis parce que je veux pas que ce soit mal interprété. c'est que vraiment, c'est... Ben voilà, l'entrepreneur, il porte son projet de zéro et il part. Moi, je suis partie de chez mes parents. Voilà. Et alors, c'est quoi ton moteur de tous les jours pour entreprendre ? Qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre ? Parfois, on peut dire que ça peut être le besoin de... Je ne sais pas, une revanche sur quelque chose. Ouais, une revanche, une reconnaissance. Une reconnaissance. C'est quoi, toi ? T'as identifié ? Moi, ça a été de créer de l'emploi. Vite. C'est-à-dire de m'entourer de mini-moi qui ont envie d'avancer et qui seront peut-être des graines de chefs d'entreprise ou qui peut-être un jour prendront des actions dans la boîte. Je n'en sais rien. Enfin, c'est des choses, en tout cas, de porter. Porté un projet, quoi. De porter un projet. De porter un projet, même au sein de sa propre boîte. Ça, c'est important. Chez Dupont Dupont, ils sont très proactifs et participatifs, même s'ils ont une moyenne d'âge. Ah, c'est génial. On est entre 22 et 33 ans, chez moi. Donc, c'est pas non plus... Voilà. Mais voilà, ça, c'était important pour moi. Même si au début, je ne me voyais pas embauchée. Ça me faisait peur. Maintenant que je l'ai fait et que j'ai six personnes avec moi, je trouve ça génial. C'est mon lettre-motiv tous les matins. C'est ce qui te fait avancer dans le développement de ta boîte. Oui. En sorte que tes équipes permettent de générer aussi du business en plus. De les voir s'épanouir quand un projet prend vie. De les voir se professionnaliser aussi puisqu'il faut savoir quand même que les chefs de projet influence, l'office manager, tous ces postes qui, finalement, n'existaient pas il y a quatre ans. Ça n'existaient pas. C'est du nouveau métier, c'est clair. Ils portent une nouvelle étiquette et puis ils me portent moi aussi. C'est-à-dire qu'ils me portent dans mes humeurs, dans mes tracas, dans mes doutes parce qu'on est une petite structure. Et donc, un salarié dans une petite structure, il se prend plein fouet de tout ce qui se passe. C'est clair. Tu as beau essayer de cacher, à un moment donné, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, tu n'es pas obligé de donner tous les détails, mais par contre, il doit savoir ce qui se passe. Et c'est ça le plus dur, c'est d'avoir... Et c'est pour ça que chez moi, après, ça a pu être aussi mal... Enfin, pas mal interprété, mais ça fait très agence, monde de requins, oulala, c'est dur. Mais quand j'embauche, la première chose que je regarde, ce n'est pas forcément les compétences parce que ça peut s'acquérir avec le temps. C'est les épaules et le mental. L'état d'esprit, quoi. Oui, l'état d'esprit. C'est très, très important, en fait, de comprendre qu'en fait, on va porter et on va subir une pression qui va être quand même assez forte. Et du coup, il faut l'assimiler dès le départ. C'est quoi ta plus grande fierté, ta plus grande réussite au sein de ton agence ? T'en as une particulièrement ou pas ? Ou t'en as plein ? Je ne sais rien. Je pense que la première, elle va rejoindre ce que j'ai dit. Donc, c'est d'avoir pu embaucher, créer, en tout cas, de faire prendre vie avec des humains au cœur de ça et puis surtout d'avoir cru en tous mes influenceurs. Alors, je dis mais en tous les influenceurs en général et de voir que ce qu'on a fait, ça a donné des vrais process, des vrais métiers. Ça a construit de la concurrence puisque la concurrence, je la vois la différence avec quand j'ai démarré à aujourd'hui. Enfin, tous ceux qui arrivent entre guillemets sur le marché. C'est qu'il y a un marché. Il y a un marché. Ça y est, il est né, il y a un marché. Maintenant, moi, je dis toujours que la concurrence, c'est sain et que c'est nécessaire pour évoluer. Et ouais, c'est ça. Ma plus grande fierté, c'est ça. Puis d'avoir construit des campagnes que je trouve magnifiques et que j'ai vu évoluer avec le temps. Puis d'avoir su, d'avoir des clients de qui je suis fière et qui, je pense, en retour, sont aussi fiers de nous, de leur agence. Fiers de ce que tu as produit. De ce qu'on a produit avec eux puisqu'on ne le produit pas seul grâce à eux. Il y a aussi ce côté-là. Quand on parle du côté financier, c'est les marques qui portent les projets. Donc, c'est les marques qui donnent les budgets et puis finalement, c'est un vase communiquant. C'est les uns et les autres. Les influenceurs apportent à la marque et la marque apporte à l'influenceur. Je ne sais pas si on ne peut pas être budget moyen. Est-ce qu'il y a un budget moyen existant pour une marque ? Ça peut aller d'un euro à un million. Ça, ce n'est pas une moyenne. Non, c'est une large... Non, non, en fait, ça va dépendre de plein de choses comme j'expliquais comme des marques qui peuvent mettre 80% de leur budget. Je te laisse imaginer. Tu peux mettre 400 000, 500 000, 300 000 euros sur la table. Maintenant, il y a de la campagne One Shot, il y a de la campagne sur plusieurs mois. Donc, nous, par exemple, les marques, elles payent les honoraires de leur agence, c'est-à-dire le chef de projet qu'ils ont, l'équipe qui va travailler autour. Donc, tu as déjà une variable des honoraires d'agences de pub moyennes et à ça vient se rajouter en effet le budget de pilotage média d'un influenceur. Après, voilà, dire qu'il y a une moyenne, effectivement, on peut démarrer à 10 000 euros et puis une moyenne de 40, 60, 70 000, 100 000. Ça dépend de l'objectif, ça dépend de la campagne qu'on veut faire. Ça dépend de l'intensité. Voilà, exactement. Alors, on arrive bientôt au terme de ce podcast et j'ai toujours une question qui est celle-ci. Si tu devais me donner deux erreurs à éviter quand on est entrepreneur, quand on veut le devenir, quand on l'a en tête, quand on ne l'est pas, enfin, quelles seraient deux erreurs à éviter quand on veut créer sa boîte ? Celle de penser qu'on peut tout faire seul. Ouais. Ça, c'est vraiment la première. Je crois que ça a été un gros défaut chez moi. C'est peut-être d'avoir porté trop de choses seul et de ne pas en demander d'aide. Voilà. En pensant que ça va être plus vite. Ou demander de l'aide trop tard. Ouais. Alors, pas trop tard parce que du coup, je pense jusqu'à maintenant, je touche du bois à avoir réussi à relever des situations ou des choses. C'est de croire qu'en tout cas, on peut tout porter parce que c'est pas vrai. Pourquoi ? Par crainte finalement de ton idée que t'as pas envie de partager ? Non, non. Alors, c'est même pas ça parce qu'un entrepreneur, il est là pour partager. Il n'a pas peur. Le tout, c'est effectivement la confiance. On sait que parfois, il faut savoir... La peur du jugement, quoi. Il y a une demi-mesure, ouais. Non, mais même, c'est au-delà de ça, c'est de porter le côté qu'on ne connaît pas au début quand on entreprend, c'est-à-dire qu'on a son métier de base. C'est-à-dire que moi, je gérais les influenceurs, j'adorais ça. Enfin, je gérais les influenceurs avec les marques, j'essaie de les placer, voilà. Et puis après, t'embauches, donc du coup, tu fais de la RH et puis après, tu fais de la compta et puis après, tu dois structurer une équipe et puis après, tu dois faire ton marketing à toi aussi. Tu montes une marque et puis après, t'as une vie à 300 à l'heure où en fait, tu dors plus de 8h à 2h du mat et puis là, tu te dis, bon... Faut que je m'entoure. Faut que je m'entoure. Ouais. Donc, qui va être le bon expert comptable ? Je ne comprenais pas au début pourquoi il fallait des avocats. Je comprends mieux aujourd'hui. Enfin, en fait, c'est toutes des choses qu'on apprend en marchant. Et je dis toujours qu'entreprendre, c'est jeter un avion sans les ailes en plein vol et de les construire ensemble avec son équipe et son entourage. C'est ça en fait. C'est de sauter de la falaise et on construit l'avion en cours de route. Bon, il ne faut pas se louper quand même. Il ne faut pas se louper. Donc, première erreur à éviter. Première erreur. Et la deuxième, est-ce que tu en as une deuxième à nous faire mettre ? La deuxième, je dirais que... peut-être de ne pas vouloir aller trop vite. Oui. Généralement, on est... Pas gris les étapes. Oui. Ce n'est pas grave s'il y a quelqu'un devant soi. Tant que vous êtes dans la course, c'est le principal. Allez à votre rythme. Regardez pas trop l'assiette de l'autre parce que peut-être que c'est l'autre qui regardera votre assiette à un moment donné et vous ne le savez pas. Pas faire focus sur la concurrence. Il faut faire un focus. C'est normal. Ça fait partie du job. Ça fait partie du jeu. En revanche, l'erreur, c'est de ne pas se faire assez confiance pour ne pas avancer à son rythme. Bon. On va la poster ce soir puis on verra ce que ça donne. Bon, super. Super, Amandine. Bon, écoute, je suis ravi d'être venu chez toi à Roubaix rencontrer Dupont et Dupont. Donc, toi et tes équipes. Tout ça, on pourra l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcast, Deezer, Spotify, Ocha, qui est de la région, Google Podcast, j'en passe et des meilleurs. Évidemment, comme à mon habitude, n'hésitez pas à aller apporter une note 5 étoiles. J'espère que tu le sauras, Amandine. Sur Apple Podcast, c'est hyper important pour la visibilité et le ranking. D'ici là, portez-vous bien. Merci, Amandine. Merci, Laurent. Et puis, à très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt.